Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans cette série sur les dangers. Il y a des dangers quand on veut entrer dans une nouvelle saison. Et alors que nous sommes à la fin de l'année, nous entrons dans quelques jours en 2021, je crois que plusieurs d'entre vous, c'est pour vous une date particulière et que, en réalité, la date réelle, ce qu'on peut vivre, les jours qui défilent, et l'entrée dans cette nouvelle année va être pour plusieurs une entrée dans une nouvelle saison. Vous savez, il y a des saisons qui sont instaurées par Dieu, il y a aussi des saisons qui sont instaurées par l'homme. C'est nous qui choisissons la distance à laquelle on se tient du Seigneur. C'est nous qui choisissons cette distance. La Bible dit « Pierre le suivit de loin ». Dieu veut qu'on soit proche de lui. Il s'est déjà approché, il s'est dépouillé pour qu'on puisse être proche de lui, mais c'est l'homme qui choisit la distance à laquelle il va se trouver de Dieu. Et en 2021, alors qu'on arrive en 2021, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Et ce message s'adresse à tous, mais aussi particulièrement aux jeunes, mais pas seulement, bien sûr, mais pour les jeunes, les adolescents, si vous en connaissez, partagez cette émission avec eux. Et elle fait aussi un complément avec une autre émission que j'avais faite, que je vous encourage à écouter après celle-ci, qui s'appelait « Ce qu'on doit laisser derrière nous ». Et aujourd'hui, le titre, c'est « Bientôt 2021, ce que tu dois laisser derrière toi ». Et donc, ça va compléter ce que j'avais partagé il y a quelques semaines. Un témoignage court de Maïva. Je tiens à vous remercier pour votre aide et les psaumes que vous m'avez recommandés. « J'ai complètement arrêté de faire des rêves impurs. Je suis complètement guéri de cet esprit satanique qu'on appelle Marie de nuit. Et je remercie Jésus pour cette délivrance. Tous les soirs, y compris les dimanches, je dors paisiblement et sous la protection divine de Dieu, notre Père. Je suis tellement reconnaissant de cet amour, tellement grand pour moi. Sois loué et glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. » Oui, il y a ce qu'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit, quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Ce sont ces rêves impurs que certaines personnes font. Et ça revient, ça revient et ça revient. Et il y a des choses qui, comme ça, dans notre vie, elles veulent revenir encore et encore. Elles veulent s'installer comme un trône. Mais frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'alors que vous allez entrer dans cette nouvelle année, ce sera pour vous une nouvelle saison. Et il y a des choses que vous devez, que tu dois laisser derrière toi. Des choses qui ne doivent pas entrer avec toi en 2021. Ça ne peut pas entrer et ça ne pourra pas entrer. Et qu'au nom de Jésus-Christ, à la barrière du 31 décembre jusqu'au 1er janvier, eh bien cette chose, elle reste derrière toi. Et que toi, tu entres dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison, avec la gloire de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec un zèle nouveau, avec une expression de la vie de Dieu, toute nouvelle pour toi, un rafraîchissement spirituel, la pluie de l'arrière-saison qui vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Alors que tu vas entrer dans cette nouvelle année, que ce soit pour toi une entrée dans une nouvelle saison, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Et hier, nous avons partagé un témoignage, un témoignage d'une femme qui a été abusée lorsqu'elle était jeune. Et à cause de cela, elle s'est donnée entre les mains de beaucoup d'hommes parce qu'elle avait un lien, un lien qui la ramenait en arrière et un sentiment d'insécurité, un sentiment de devoir comme ça se donner encore encore à des hommes. Et pourtant, elle était à chaque fois triste et malheureuse. Elle savait que ce n'était pas la volonté de Dieu pour elle et le Seigneur l'a complètement libérée. Et il y a des choses comme ça qu'on a pu vivre dans le passé, des traumatismes, des déceptions, des trahisons, du rejet, des paroles de malédiction, toutes sortes d'expériences qu'on a pu faire, qui nous ont traumatisés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont rendus tristes et amers. Il y a des paroles ou peut-être des ruptures amoureuses. Et ces choses sont là et elles continuent d'avoir une place dans notre vie. Elles continuent de rester là avec nous. Il y a aussi des caractères. Il y a des caractères mauvais, des caractères, l'apôtre Paul dit, j'avais auparavant un caractère emporté. Et il y a ces choses qui sont là et qui veulent s'attacher à nous. Je me souviens lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'étais très jeune, mais donc j'ai grandi. Et j'ai grandi dans un certain environnement, au collège et au lycée, mais au collège principalement, avec des jeunes, des jeunes de mon âge. Et j'avais un regard qui était dur, extrêmement dur. Je regardais tout le monde de façon dure, sauf les femmes, les jeunes filles. Mais tout ce qui était, dès qu'il y avait un garçon, je le regardais avec une dureté dans mes yeux, peut-être à cause de ce que je vivais à la maison. Et à cause de cela, je regardais les gens avec une dureté. Et lorsque je me suis approché de Dieu, lorsque je suis même revenu au Seigneur des années plus tard, à l'âge d'environ 18-19 ans, en fait, je continuais à prier, je continuais à parler de Jésus, mais dans mon cœur, j'étais quelque part éloigné de Dieu et surtout dans ma façon de vivre ma vie avec Christ. Et lorsque je suis revenu en sainteté, en consécration, en abandon à sa volonté, et bien un jour, c'est Michael Lebeau, alors que je l'avais connu depuis quelques mois, il m'a dit, mais ton regard a changé. Et en réalité, c'est vrai, mon regard avait complètement changé. Et il y a des choses comme ça, ça peut être des regards, ça peut être des façons d'être, ça peut être des objets qu'on a avec nous. Et ces objets et ces façons d'être ne doivent pas passer cette année avec nous. Ils ne doivent pas rester avec nous qu'au nom de Jésus-Christ. Vous puissiez vous débarrasser de tout ce qui voudrait vous accompagner dans la nouvelle année, parce que ces choses ne pourront pas vous accompagner. Gloire à Dieu. Et donc, on a partagé à propos de la vie de Rachel. Rachel a été tellement... Elle a vécu un traumatisme. Sérieusement, c'est une catastrophe ce qu'elle a vécu. Pendant sept ans, alors qu'elle a rencontré un homme, il est venu de loin et Jacob, elle, elle était bergère et s'occupait donc de son troupeau. Et elle est arrivée à la rencontre d'un homme qu'elle a vu pour la première fois. Et l'homme, à peine elle l'a vu, l'a embrassé et il lui a fait certainement une accolade. Il lui a dit, mais je suis un membre de ta famille. Et là, il s'est mis à pleurer. Elle a vu cet homme-là avec une sensibilité. Elle a vu un homme particulier. Elle l'a tout de suite aimé. Elle a vu un homme sensible, un homme certainement beau et son cœur s'est attaché à lui. Et gloire à Dieu parce que le cœur de cet homme aussi s'est attaché à elle. Alors cet homme s'est retrouvé à travailler pour son père, le père de Rachel, dans la maison de Rachel. Et pendant sept ans, il y a eu une promesse de la part du père à cause des traditions de l'époque. Il fallait qu'il puisse travailler pour obtenir la main de sa fille, la main de Rachel. C'était ce que le père avait prévu de faire. Et dans cette tradition, c'est le père qui choisissait s'il donnait sa fille et à qui il le voulait. Et donc, pendant sept ans, il va avoir une relation qui va naître. Pendant sept ans, une relation qui va grandir. Pendant sept ans, une espérance, un désir. Et ça devait être tellement fort. Pendant sept ans, la patience de Jacob. Et il a vu en Jacob un homme qui était capable de travailler à la sueur de son front, qui était capable de travailler tôt le matin et tard le soir, juste pour elle. Juste par amour pour elle. Quel homme pourrait faire ça pendant sept ans ? Sept ans de persévérance, sept ans de fiançailles, sans pouvoir la toucher, sans pouvoir l'embrasser, sans pouvoir rien faire avec elle, si ce n'est de pouvoir discuter avec elle et attendre ce fameux jour du mariage. Et voici que le festin arrive, le jour J, Rachel s'est préparée. Elle a tellement hâte. Ils se sont dit ensemble, « Oh, on va vivre ensemble. Ça va être extraordinaire. Ça va être merveilleux. » Et ce soir-là, le jour du mariage, le jour du festin, j'imagine que comme beaucoup de festins à l'époque, ils se mettent à boire, ils boivent beaucoup. Et Jacob va boire tellement qu'il va se retrouver donc dans son lit. Et au lieu de Rachel, c'est Léa. Le père de Rachel va amener dans la tente Léa, la fille aînée. Et là, c'est une catastrophe pour Rachel. Elle se retrouve trahie par son père. Et aussi dans l'incompréhension. Comment mon mari a pu coucher avec ma sœur ? Comment c'est possible ? Ça devait être tellement terrible à vivre. Et donc, je ne vais pas repasser le message en entier. Ce que j'ai partagé avec vous hier, vous pourrez l'écouter. Ça s'appelait « Tes tristesses qui t'amènent » en arrière. Vous pouvez écouter ça sur YouTube. Mais à un moment, Jacob va quitter donc Laban, son beau-père. Et il va prendre Rachel et Léa, finalement. Il a épousé Rachel également. Et ils vont partir ensemble. Et Rachel va prendre un térafin. Un térafin, c'était une idole. Une idole familiale qu'on pouvait avoir dans les maisons de certaines personnes. Et cette idole, c'était aussi une représentation d'un héritage familial. Celui qui avait cette idole, c'était comme celui, c'était comme un acte, apparemment, un acte de propriété. Ok, je suis de cette famille. Tout ce qui a cette famille m'appartient. Et donc, elle va prendre cette idole avec elle et il est écrit dans Genèse, Genèse au chapitre 31. On peut lire au verset 29. Laban va dire à Jacob, donc Laban, son beau-père, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant que tu es parti pour de bon parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? En parlant de son térafin. Jacob répondit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient viens chez moi et prends-le. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les térafin, les avait mises sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. voilà comment Rachel alors qu'elle entre dans une nouvelle saison, alors qu'elle entre en 2021, va prendre les térafin de son père, son père qu'elle n'aime plus, son père qu'il a trahi et dont elle a dit mais que ferions-nous encore dans la maison de notre père ? Il nous a vendus comme si nous étions des esclaves et il a dilapidé tout l'argent. Qu'avons-nous à faire encore avec lui ? Cette Rachel va pourtant prendre les térafin de son père avec elle pour entrer dans une nouvelle saison. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Il y a des térafin, des dieux qui doivent être laissés derrière nous. Dans Colossians chapitre 1 verset 16, il est écrit en lui, en Jésus, tout a été créé en lui. Toutes les choses qui sont dans les cieux soient la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et dans Colossians chapitre 2 verset 15, en parlant de ces mêmes trônes, de ces dignités, de ces dominations, il est écrit « Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix ». Dans Apocalypse chapitre 2 verset 13, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan ». C'est le même mot dont il est parlé plus tôt. Le trône de Satan, il dit « Là où Satan a sa demeure ». C'est térafin, c'était un trône de Satan. C'était un lien entre le passé et le futur. C'était quelque chose de mauvais, quelque chose d'impur, quelque chose de sale et Rachel a pris ses térafin, ce trône de Satan et elle s'est assise dessus. J'ai dit hier, c'est comme un enfant qui a besoin de son doudou pour dormir parce que c'est rassurant. C'est émotionnellement rassurant alors que la lumière s'éteint et qu'il se retrouve dans le noir et qu'il se retrouve sous sa couette, il prend ce doudou et peut-être il va sucer son pouce pour se rassurer. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont comme ça aujourd'hui et qui ont les térafin, des trônes que le diable a installés dans leur vie avec lesquels ils marchent, avec lesquels ils vivent et peut-être alors qu'ils sont dans leur chambre, peut-être les parents leur ont dit au revoir. Ils se retrouvent tout seuls dans leur chambre, tout seuls dans leur lit et là ils sortent le térafin. Beaucoup de jeunes ont des problèmes avec la masturbation. Ils vont regarder sur leur téléphone une vidéo pornographique. Ils vont regarder sur leur iPad, sur leur ordinateur une vidéo pornographique. Et là ils vont se masturber. les térafin un trône de Satan. Alors que tu fais cela, tu es comme Rachel qui veut entrer dans une nouvelle saison, qui doit entrer dans une nouvelle saison, que Dieu appelle à entrer dans une nouvelle saison. Mais tu prends ce térafin parce que c'est rassurant. En réalité, Rachel voulait être rassurée. Elle ne voulait plus de son père, elle ne voulait plus de la maison de son père, mais elle avait vécu toute sa vie avec les térafin. C'était cette idole dans la maison et elle avait besoin de ces térafin comme un enfant a besoin de ce doudou. C'était émotionnellement rassurant. Alors elle a pris ces térafin contre elle et elle s'est assise dessus. C'était l'appui de sa vie. Ça devenait le fondement de sa vie. Elle ne pouvait plus s'en passer. Elle avait besoin de ces térafin et il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Vous avez besoin de ces vidéos pornographiques. Vous en avez besoin. C'est émotionnellement rassurant. Vous savez à l'intérieur que c'est mauvais pour vous. Vous savez que cet objet est mauvais pour vous. Vous savez que ce caractère est mauvais pour vous. Vous savez que cette façon de vivre est mauvaise pour vous. Mais vous gardez cette chose comme un fondement. Vous vous appuyez sur elle. Vous gardez le vol. Vous gardez le mensonge. Vous gardez la jalousie. Vous gardez la méchanceté. Vous gardez le péché. Et vous restez assis sur cette chose. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, ce térafin soit brisé aujourd'hui. Que ce trône soit dépouillé comme il l'a été à la croix du calvaire. Là où Jésus-Christ a dépouillé les trônes. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Que ce trône de pornographie dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ce trône de souillure. Que ce trône de saleté. Que ce trône d'impureté soit brisé au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune femme, homme, femme, sois maintenant libérée. Et que cette chose soit brisée au nom de Jésus-Christ. Rachel a gardé un lien. Un lien entre son passé. Un lien avec son futur. Elle pouvait avancer, mais il y avait un lien. Et en avançant et en tournant en rond, ce lien tout autour d'elle a commencé à l'entourer. À l'entourer et à l'entourer encore. Et la voilà liée. Elle veut avancer, mais elle est liée. Parce qu'il y a un trône. Un trône satanique. Un trône satanique dans sa vie. Et cette femme, oh, à un moment, son mari Jacob va dire, alors que Dieu lui parle et lui demande de se débarrasser de toutes les idoles. Parce que Dieu a une destinée pour lui. Dans Genèse, il est écrit au chapitre 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Et là, tu feras un hôtel au Dieu qui t'est apparu. Un trône pour le Dieu qui t'est apparu, pour le vrai Dieu. Lorsque tu étais en fuite devant ton frère Esaü, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains ainsi que les boucles d'oreilles. Jacob les enfouit, les enterra sous le Térébinte qui est près de Sichem. Et là, ensuite ils partirent et la terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivait pas les fils de Jacob. Frères et sœurs, il a dit dépouillez-vous de vos dieux, mettez un vêtement nouveau, enlevez ces boucles d'oreilles, purifiez-vous. Ô Dieu t'appelle à te purifier alors que tu veux entrer dans cette nouvelle saison, alors que tu entres dans cette nouvelle année. Dieu t'appelle à te purifier, Dieu t'appelle à purifier ton cœur, à purifier tes mains qui ont été souillées par la masturbation, qui ont été souillées par ces abominations, tes yeux qui ont été souillés à regarder des choses impures, à regarder des choses mauvaises. Tu peux marcher en tant qu'enfant de Dieu et être complètement libre. Tu peux marcher sans souillure dans ce monde. Tu peux marcher sans être esclave, sans être dominé par le péché. Tu peux marcher en triomphant au-dessus de l'adversité, au-dessus du péché, car où est ta victoire mort ? Où est ton aiguillon ? Dieu t'a libéré, mon frère, ma sœur. Dieu a fait de toi un plus-que-vainqueur. Il t'a libéré pour une vraie liberté. Et Dieu veut que tu puisses entrer dans cette nouvelle année 2021 entièrement libre, sans avoir cette chose qui te retient en arrière, sans avoir et sans être comme cette femme, cette femme de l'hôte. Elle a regardé Sodome, là où on pratiquait la sodomie, là où on pratiquait des choses horribles, là où il y avait des abominations, là où il y avait des abus sexuels, on abusait les enfants sexuellement et la regardait en arrière. Ne regarde plus en arrière, là où tu as été abusé, ne regarde plus en arrière, là où il y avait le péché, ne regarde plus en arrière sur ce que tu as fait ou sur ce que tu n'as pas fait, mais regarde en avant. L'apôtre Paul dit, il dit, moi, j'oublie tout ce qui est en arrière, je laisse tout ce qui est en arrière et mes yeux poursuivent ce qui est en avant, je cours vers ce qui est en avant. Dieu ne te propose pas de marcher vers 2021, Dieu ne te propose pas de marcher vers cette nouvelle saison, Dieu te propose de courir, tu dois courir, courir loin du péché. La Bible dit que quand cette femme est arrivée auprès de Joseph, elle a voulu coucher avec lui. Chaque jour, elle était là en train de le tenter, elle devait s'habiller, elle devait montrer sa poitrine, elle devait montrer ses formes et chaque jour, chaque jour, comme la Bible dit dans les proverbes, il y avait ce jeune homme et cette femme, à force de parole, elle l'a entraîné, elle l'a entraîné dans cette mer horrible, elle l'a entraîné dans ces souillures, elle l'a entraîné dans cet endroit où il y a les serpents, là où il y a les crocodiles, là où il y a les cafards et les scorpions, à force des paroles douceureuses, elle l'a entraîné, elle l'a entraîné ce jeune homme et elle l'a eu et ils sont nombreux ce qu'elle a tué. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas tué, au nom de Jésus-Christ, tu ne te feras pas avoir car le Seigneur est avec toi et à cause de cette parole que je prêche maintenant, à cause de cette prière et de cette déclaration, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré de ce teraphin, tu es libéré de ce trône satanique qui est installé, sur lequel tu t'étais assis, tu t'étais assis, oui, tu avais posé, tu t'étais posé dessus, là, oui, au niveau de tes organes, génitaux, tu t'étais assis dessus et la Bible dit que, alors que Jacob va demander de se défaire de tous ces dieux, je me pose la question, est-ce que Rachel a laissé ces dieux ? Je me pose la question puisque lorsque, un peu plus tard, quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, lorsqu'elle va accoucher, elle va mourir en accouchant, là où elle s'était posée, elle avait posé, elle s'était posée sur ses teraphin, là d'où devait sortir ce bébé, d'où devait sortir cet enfant, c'est la même où elle avait posé ses teraphin et elle est morte en accouchant. Fils de ma douleur, Dieu ne veut pas que tu meures en accouchant, Dieu ne veut pas que tu meures en entrant dans cette nouvelle saison, Dieu veut que tu vives et que tu vives pour sa gloire, Dieu veut que tu sois un témoignage pour lui, un témoignage pour sa gloire, Dieu dit, je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour moi, oui, c'est par beaucoup de tribulations qu'il te faudra entrer dans le royaume de Dieu, c'est par beaucoup de persévérance, par beaucoup de souffrance, souffrance de la chair, j'entrerai, je servirai Dieu, comme Moïse qui refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, qui refusa tous les trésors de l'Égypte parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. Je me souviens de ce choix que j'ai fait lorsque je suis revenu totalement à lui, ce qui m'était proposé et les souffrances avec le peuple de Dieu, mais la gloire qui m'était réservée. est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu es prêt à tout pour lui? Est-ce que tu es prêt à te débarrasser entièrement de ce qui est en arrière? Débarrasse-toi de ses vidéos. Débarrasse-toi de ses magazines. Débarrasse-toi de ses images. Débarrasse-toi de ses relations mauvaises qui t'amènent vers le bas. Débarrasse-toi de ses loisirs impurs, mauvais. Débarrasse-toi de ses séries qui t'amènent dans des pensées mauvaises et impures. Débarrasse-toi de ses caractères, ses expressions de ta personnalité qui n'ont pas été purifiées. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là où Satan a sa demeure. L'apôtre Paul dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. J'ai mis fin. Je me suis défait de ce qui était de l'enfant. Il est temps maintenant de laisser ce qui est en arrière. De laisser derrière toi tout ce qui est de l'enfance, l'enfance de péché, l'enfance où tu ne savais pas discerner entre le bien et le mal. Il est temps de laisser derrière toi tout ce qui t'a attiré vers le mal, tout ce qui t'a attiré en bas, tout ce qui t'a amené par terre parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. et la gloire de cette nouvelle saison sera plus grande que celle de la précédente. Au nom de Jésus Christ, que cette nouvelle année 2021 soit pour toi une année de gloire, une année de puissance, une année de sainteté, une année de consécration, une année nouvelle, une saison nouvelle. Au nom de Jésus Christ, prends la décision aujourd'hui de te débarrasser de ces choses. Débarrasse-toi de ces objets. Débarrasse-toi de ces choses visibles ou invisibles. La Bible dit « Celui qui mord ses lèvres pour se livrer à des pensées perverses a déjà consommé le mal. » Dieu a meilleur pour toi. Dieu veut te libérer entièrement. Dieu veut guérir ton cœur. Ne prends plus comme un doudou ces choses parce que c'est émotionnellement rassurant. ça te fait plaisir pour un instant. La Bible dit que Moïse, il a refusé ce que le péché pouvait lui offrir. La jouissance éphémère du péché. Que préfères-tu ? La jouissance du péché. La jouissance dans la chair du péché. Ou la gloire de Dieu dans l'esprit. Manifestée dans la chair. Révélée dans le cœur et dans l'âme. Tout ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Alors maintenant, je te lance une invitation par l'esprit de Dieu. Délaisse cette chose. Prends cette chose, ça peut être un objet, mais c'est peut-être aussi quelque chose d'invisible. Tu vas chercher sur Internet. Peut-être prends ton téléphone, cette chose avec laquelle tu pêches, mais peut-être c'est des choses invisibles dans ta personnalité que tu dois délaisser. Et prends cette chose et mets-les devant toi maintenant. Que ce soit un esprit, que ce soit avec un objet et au nom de Jésus-Christ, répète après moi cette prière. Dieu, je délaisse cette chose et tu peux la nommer. Je n'en veux plus. Je la dépose sur l'autel du sacrifice. Brûle cette chose. Brûle cette chose dans ma vie. Je ne vais plus m'asseoir dessus. Je ne vais plus m'asseoir dessus. Je ne vais plus vivre avec. J'appelle ton feu, esprit de sainteté, car tu es saint. Et tu as dit que je suis saint, car tu es saint. Je déclare que je suis saint. Je déclare que je suis pur à cause de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu qui habite en moi. L'esprit de Dieu habite en moi et je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je ne ferai pas de mes membres qui sont les membres du Saint-Esprit, les membres d'une prostituée, les membres d'un homme impur. Mais au nom de Jésus-Christ, tous mes membres et mes organes sont purs et sains pour Dieu. Ils sont réservés pour Dieu. Ils sont purs et sains et la sainteté de Dieu envahit tout mon être. La sainteté de Dieu envahit tout mon corps. La sainteté de Dieu touche mes organes. La sainteté de Dieu touche tout en moi. Oh, dans les plus profonds, profondeurs de mon être, je suis saint. Oh, le Saint-Esprit habite en moi et il me sanctifie et il me purifie. Maintenant, terre à fin, vous ne faites plus partie de ma vie. Terre à fin, la pureté, terre à fin de pornographie, terre à fin de souillure, terre à fin de saleté, terre à fin d'immondice, terre à fin, au nom de Jésus-Christ, de serpent, vous ne faites plus partie de moi. Terre à fin pur, d'esprit mauvais, vous ne faites plus partie de moi. Oh non, Satan n'aura plus son trône dans ma vie. Satan n'aura plus son trône dans ma chambre. Satan n'aura plus son trône dans ma vie. Satan n'aura plus son trône dans mon lit. Satan n'aura plus son trône dans mes nuits. Satan n'aura plus son trône dans mes jours. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Où il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, Satan quitte cette maison maintenant, quitte cette personne maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle le Saint-Esprit et le feu de Dieu à te purifier tout ton être entier. Maintenant, de la tête aux pieds, que le feu de Dieu te traverse, que le feu de Dieu te consomme, que le feu de Dieu te purifie, afin que tu sois pour le Seigneur un sacrifice vivant, saint, et qui lui est agréable. Car tu le serviras en cette nouvelle année. Tu le serviras car tu es à lui. Oui, tu es à lui. Tu es une nation sainte, un sacerdoce royal, appelé à accomplir les œuvres de Dieu qu'il a prévues pour toi. Au nom de Jésus-Christ, une vie nouvelle pour toi à partir d'aujourd'hui. Oh oui, c'est fait, c'est derrière, c'est fini maintenant. Tu es une personne libre, un serviteur, une servante pour ton Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Retrouve-moi demain dans Prières Inspirées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada